Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois de mai. Je sais, je suis un petit peu en retard, j'espère que vous me pardonnerez. Ça a été plutôt un bon mois de mai, j'ai passé de très très bonnes lectures, hormis une, dont je ressors un petit peu mitigée. Si vous avez vu mon book haul, vous savez déjà de quel livre il s'agit. Et le livre qui m'a laissé un petit peu perplexe, c'est tout simplement C'est ou le Nord de Sarah Maeg, qui est paru chez Alba Michel, c'est l'histoire de Ella, une jeune professeure de 24 ans qui pour la toute première fois va enseigner dans un collège. Elle est montée à Paris pour ça, elle est également avec son copain Victor et en fait son couple est un petit peu à la dérive finalement puisque Victor a perdu son travail, il se retrouve au chômage et ça ne se passe pas comme ils l'imaginaient. Ils ne sont pas en train de construire ce qu'ils pensaient réussir à construire. Du coup son couple bat de l'aile, elle-même elle se retrouve un petit peu perdue et on la suit comme ça en train de déambuler dans sa vie. Elle est un petit peu à côté de ses pompes en fait. Ce roman en fait j'avais très 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 envie de le lire tout simplement parce que c'est Catherine Pancol qui a rédigé la préface, une très très belle préface, il faut quand même le souligner. Et elle inventait vachement les mérites et puis je me suis dit que ça pouvait me parler dans le sens où c'est l'histoire d'une jeune femme qui est à peu près mon âge, qui est un tout petit peu plus vieille et qu'on est tous passé ou qu'on va peut-être tous passer à travers cette petite période où on est totalement paumé face à la vie, où on ne sait pas trop où aller, où on tâtonne. Et je pensais vraiment que j'allais avoir cette impression de reflet, que j'allais me retrouver là-dedans dans les états d'âme d'Ella et en fait ça n'a pas tellement été le cas. Alors est-ce que ça n'a pas été le cas parce qu'Ella se retrouve plus que paumée ? Je veux dire la nana elle est complètement désorientée à un moment donné, elle perd un petit peu le contrôle sur sa propre identité, elle s'égare, elle tâque des choses, enfin j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à elle, je la trouvais extrêmement agaçante et j'ai tout simplement eu l'impression que tout dans cette histoire, presque tout, était assez cliché. Alors certes ça n'en reste pas moins agréable à lire parce que l'auteur a une plume qui est assez simple, c'est frais, ces mots m'ont paru authentiques, mais je n'ai pas aimé le fond de l'histoire, je n'ai pas aimé comment ça a été dépeint, je ne me suis pas du tout retrouvée dans ce tableau de la jeunesse, j'ai été assez déçue finalement par tout ça puisqu'on nous assure vraiment que c'est le reflet de la jeunesse d'aujourd'hui, etc. et moi je ne me suis pas du tout du tout du tout retrouvée là-dedans. En fait je crois que je n'ai pas compris le but de l'histoire, je n'ai pas compris où l'auteur voulait aller, où elle voulait nous emmener, j'ai trouvé en fait que le cheminement est extrêmement brouillon puisque quelque part du fait du titre de C'est où le Nord, on s'attend dans le fond à une réponse ou justement à ce qu'il n'y ait pas du tout de réponse et je ne sais pas. Oui on n'a pas de réponse mais je trouve que c'est mal amené et que c'est très bizarre en fait. Enfin moi je trouvais qu'il n'y avait pas de réponse, certains vont peut-être dire qu'il y en a une mais je trouve que la fin était... il n'y avait pas vraiment de fin, c'était même pas une fin ouverte ou quoi. Je suis vraiment hyper sceptique face à ce roman parce que autant j'ai apprécié le lire, j'ai passé une plutôt bonne lecture, autant vraiment je n'arrive pas à saisir l'essence, ce qu'elle voulait nous faire passer comme message. Et voilà je suis vraiment perplexe et je suis vraiment déçue de ne pas aimer parce que j'attendais quelque chose de très fort de cette histoire, je pensais vraiment que j'allais avoir un coup de coeur et ça n'a pas été le cas. Comme je disais, tout est trop cliché, cette histoire à un moment donné où Ella est complètement perdue ou où elle cherche même son identité sexuelle etc. C'est... voilà, j'ai pas du tout accroché, je trouve que c'était pas du tout représentatif. J'ai pas compris, voilà en fait. Peut-être que je suis passée complètement à côté mais voilà, j'ai pas compris. Le mois dernier j'ai aussi lu Les étoiles de Nocette, donc c'est le tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain. C'est les éditions de Poche qui sont parues chez J'ai lu. C'est un tome qui s'inscrit parfaitement dans la continuité des deux autres, donc j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est un troisième tome, donc difficile d'en parler sans spoiler etc. Je vais juste vous dire que c'est toujours aussi Rimet, Igme, qu'il se passe toujours autant de trucs, que les personnages sont toujours aussi attachants, si ce n'est plus. Je me suis extrêmement attachée à Darius dans celui-ci, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la façon dont son personnage se développe. Et le tout petit bémol, alors là je vous invite à sauter de quelques secondes si jamais vous ne voulez pas... Ça va pas vraiment être un spoiler mais un petit peu. J'ai trouvé que Lys revenait un petit peu trop facilement sur sa décision. Même si je comprends que ça a été engendré par la jalousie etc. Et que c'est ce qui l'a fait se remettre en question, je trouve que c'est un tout petit peu trop rapide à mon goût. C'est le seul tout petit bémol en dehors de ça. C'est toujours aussi bon, on aime toujours autant Lys, l'amour c'est toujours aussi beau. Tous les personnages sont géniaux, la fin elle est énormissime. Et voilà, j'ai très très hâte d'avoir la suite puisque je l'ai déjà précommandée. Donc je devrais la recevoir dans pas très très longtemps. Et ben voilà, c'est toujours aussi bien Les étoiles de Nocède. J'ai lu Son carnet rouge de Tatiana Deroné paru chez les éditions d'Héloïse Domerson. Je pense que ça se dit comme ça. C'est un petit recueil de nouvelles qui tourne autour du thème de l'infidélité. C'est un recueil que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. J'ai pas trop de choses à vous dire. Si ce n'est que c'est génial parce que c'est très piquant. Et surtout qu'elle a réussi à vraiment varier les plaisirs. C'est à dire qu'il y en a qui ont vraiment une dose d'humour. D'autres qui sont peut-être un petit peu plus dramatiques. Elle joue sur les préjugés, elle joue sur les on-dit. Toutes ces choses là, j'ai beaucoup aimé en fait. Chaque nouvelle est différente. Et c'est à chaque fois très frais et très agréable à lire. Tatiane René, je trouve qu'elle est très très douée pour les nouvelles. Le seul tout petit bémol à la limite que je pourrais disons mettre à ce recueil. C'est que je trouve qu'elle a un tout petit peu trop joué avec le fait que ce sont toujours que soi-disant il n'y a que les hommes qui sont infidèles. Elle a un petit peu trop tiré sur cette corde là. Bien sûr il y a des nouvelles où c'est la femme qui est infidèle. Mais je trouve que quand même, elle a un petit peu, elle a trop mis ça en avant. C'est trop, les hommes sont toujours infidèles, ton mari finira toujours par te tromper, etc. Je trouve que c'est dommage qu'elle ait autant appuyé là-dessus. Je veux dire, une, deux, trois nouvelles c'est sympa. Mais il y en a quand même pas mal où ce thème là revient abordé bien sûr différemment à chaque fois. C'est le petit bémol. Mais honnêtement ça n'entrave pas du tout la lecture. C'est un bon recueil, on passe un très très bon moment, on sourit beaucoup. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit recueil. Et là je vais vous parler d'un tout petit coup de cœur en fait. Puisque j'ai lu le mois dernier Quand la nuit devient jour de Sophie Jomin. Donc qui est paru chez Pygmalion. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie. Je l'ai déjà dit dans le book haul que vous avez vu la semaine dernière. Tout simplement parce que Sophie Jomin en avait un tout petit peu parlé lors de la rencontre qui avait été organisée par France Loisirs. Et elle avait vachement titillé ma curiosité. C'est une lecture que je recommande à 3000%. Donc en fait l'histoire c'est celle de Camille qui est une jeune fille qui souffre depuis qu'elle est toute jeune. Mais pas physiquement. Elle souffre d'un mal à l'intérieur. Un mal intérieur, quelque chose qui la ronge, qui la bouffe constamment. Elle est malade mentalement parlant. Elle souffre de dépression en fait depuis presque toujours. Et elle prend une décision plutôt radicale. Elle en a marre de souffrir. Et elle décide, puisqu'elle est à moitié belge. Et qu'en Belgique c'est possible de mourir tout simplement. Elle veut mourir par euthanasie volontaire assistée. Et on va plus ou moins la suivre surtout, principalement, durant ses derniers instants de vie. Avant la fameuse... Avant qu'elle se fasse euthanasier. Je tiens tout d'abord à féliciter Sophie Joma pour l'extrême délicatesse dont elle a su faire preuve en abordant le thème de la dépression. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à décrire tant qu'on ne l'a pas vécu, etc. Blabla, après je ne sais pas, peut-être que Sophie Joma a eu une période, etc. On a tous eu des moments un petit peu difficiles. Et elle récit très très bien à décrire le mal qui ronge Camille. Les mots semblent très justes. J'ai cru comprendre que c'était beaucoup documenté là-dessus, qu'elle avait beaucoup parlé avec des gens qui souffrent de cette maladie. Et je trouve que quelque part, on le sent, en fait. Un autre gros gros plus, c'est que Sophie Joma aborde ce thème qui est assez polémique de l'euthanasie. Avec beaucoup d'intelligence, je trouve, elle prend vraiment des pincettes. Même s'il est vrai qu'on aperçoit très clairement son avis sur la question, je trouve, ça n'entrave pas du tout la lecture, ça ne dérange pas le lecteur. Et au contraire, je trouve que c'est ce qui l'amène justement à se poser des questions à son tour et à réfléchir. Personnellement, bien sûr, comme tout le monde, j'ai un avis sur la question. Je ne vais pas vous le donner maintenant. Ce n'est pas l'endroit pour lancer une polémique ou pour lancer un débat. Mais encore une fois, ça m'a permis de revoir certains aspects de mon jugement là-dessus. Et c'était très agréable du coup. Ce qui est bien aussi, c'est que les personnages sont très attachants. Autant les parents de Camille, qui évidemment souffrent énormément quand ils découvrent le choix de leur fille. Autant le docteur qui s'occupe de Camille, avec le lien qu'il entretient avec elle, qui est vraiment très très beau. Et que ce soit aussi le personnel de l'endroit où elle loge, sa voisine, etc. Je me suis attachée à tous les personnages. Et même à la mère, même la mère qu'on peut penser détestable à cause de sa réaction vraiment extrême, je l'ai trouvée attachante parce que finalement, c'est juste qu'elle souffre. Elle souffre de la décision de sa fille. Ça doit être extrêmement difficile de voir l'enfant qu'on a mis au monde vouloir de manière volontaire mettre fin à ses jours. En même temps, elle doit se dire, elle souffre tellement et je ne peux rien faire pour l'aider. Mais j'ai trouvé que la mère, c'était vraiment un personnage que bizarrement, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle me faisait vraiment de la peine. Et parce que je comprenais un petit peu, enfin je comprenais, je saisissais sa douleur et c'était très fort. Les passages, les scènes où elle est là, elles sont vraiment très très émouvantes, je trouve. Et bref, j'ai vraiment aimé tous les personnages de cette histoire. La fin est magnifique, elle est touchante, elle est émouvante. C'est une fin qui m'a fait pleurer et en même temps que je pleurais, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. C'était vraiment hyper bizarre, c'est-à-dire que je pleurais mais en même temps je souriais. On passe par plein d'émotions lors de cette fin et on a vraiment une vague d'espoir comme ça qui nous submerge et qui va très bien avec le message que Sophie Jumain essaye de faire passer à travers ce livre. J'ai adoré cette fin, je l'ai trouvé vraiment magnifique, elle a vraiment beaucoup beaucoup géré sur ce coup-là. Et dernier petit point, après j'arrête de vous en parler, c'est promis, j'ai entendu pas mal sur les réseaux sociaux comme quoi le livre était trop court. Alors je pense que vous voyez ici, il n'est pas très épais effectivement mais moi je ne trouve pas du tout qu'il est trop court, au contraire j'ai peur que s'il avait été plus long on serait peut-être tombé dans quelque chose de tragique, de trop lourd etc et on aurait fini par tomber dans le too much finalement et ça n'aurait pas du tout eu le même effet à mon avis alors que là, le fait que ce soit court, on saisit très vite, on imprime très vite les émotions on comprend ce qui se passe et je sais pas, moi je trouve que c'est bien que ce soit court comme ça si ça avait été plus long, vraiment je pense qu'on aurait fini par se lasser trop vite de cette histoire et de la souffrance de Camille et là le fait de l'avoir en petite dose ça permet aussi quelque part de nous ménager et je pense que c'est une bonne chose. Du coup vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. Enfin, pendant le mois de mai, j'ai aussi lu Memorex de Cindy Valvilder qui est paru chez Gulfstream Editor dans leur collection électrogène j'ai fait toute une vidéo pour ce livre, je vous invite à aller la voir parce que je ne vais pas du tout en reparler ici, ce n'est pas nécessaire étant donné que je vous dis déjà presque tout dans cette vidéo je vous donne 5 bonnes raisons de le lire vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo je suis sûre que je vais vous donner envie de lire Memorex et vraiment, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'oeil si vous le croisez en librairie. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ses livres à me donner votre avis qu'on puisse un petit peu échanger là-dessus n'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, etc surtout Instagram, Twitter, c'est là où je suis le plus active et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye !